Dans le cadre de la mise en œuvre du projet C-Decide de Nabel, un lot de matériel d'équipements médicaux a été remis au ministère de la Santé et de l'Ugiene Publique ce jeudi 23 mars 2023. Ces équipements médicaux viennent en soutien à un système de santé plus efficace, apte à délivrer des soins de qualité, notamment pour les enfants, pour contribuer à réduire la mortalité néonatale. Le projet C-Decide est une initiative de la coopération Guinée-Belgique à travers Nabel, agence belge de développement. Le projet est orienté autour de l'accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive. Il touche directement les communautés sur l'axe conakry-Kindiamamou. Le lot de matériel contient des extracteurs d'oxygène et des tables de réanimation pédiatrique et néonatales. C'est parti d'un état des besoins. Donc Nabel a commencé à appuyer la Guinée à travers différents projets sur l'entrepreneuriat, le renforcement des capacités, mais aussi sur la santé. On appelle toujours le projet C-Decide, mais c'est la promotion des droits sexuels et reproductifs. Et il y a eu un état des besoins pour essayer vraiment d'apporter une réponse adéquate au pays en matière de santé. Et lors de cette mission pour évaluer ses besoins, on avait identifié l'axe conakry-Kindiamamou, avec vraiment un accent sur la santé sexuelle et reproductive. Et ensuite, il y a eu pour chaque centre de santé, les hôpitaux appuyés, un état des lieux pour voir quel est le matériel, quels sont les besoins de renforcement des capacités, etc. Et c'est sur cette base-là que, voilà, on a pu faire cette donation. Mais ça va améliorer la qualité des soins, la qualité de l'accueil. Par exemple, tout à l'heure, je disais que les indicateurs sanitaires sont déjà améliorés. Par exemple, on voit que les sages-femmes, avec les formations plus le matériel, doivent moins souvent référer les nouveaux-nés du centre de santé vers l'hôpital. Et donc, c'est aussi un moment où l'enfant peut décéder, où il y a beaucoup de risques, beaucoup de frais. Donc, voilà, ça améliore la qualité aussi de la prise en charge. C'est la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition qui a représenté le ministre de la Santé et de l'Ugiene Publique à cette remise de matériel médicaux. Après la signature du protocole d'accord avec la responsable du projet CEDESAID, Dr. Djené Fadima Kaba a réitéré l'engagement de son département à utiliser à bonne naissance ses équipements médicaux. Nous avons pris l'engagement au nom de monsieur le ministre de la Santé d'utiliser vraiment ses équipements à bon escient, comme on le dit. Parce qu'une chose est de donner, de recevoir, mais une chose est de pouvoir l'entretenir dans la durabilité. Et c'est pourquoi, pour ce matériel, il est prévu un programme de renforcement de capacité des prestataires localement dans les régions de Kindia Mamou qui vont utiliser ce matériel à l'utilisation, mais aussi, dès le départ, mettre en relation ceux qui maintiennent les équipements. Parce que c'est ça qui pose souvent problème, les équipements sont là, on les utilise. Si la maintenance préventive, il faut maintenir avant que ça ne soit en panne, si la maintenance préventive n'est pas assurée, ça ne favorise pas la durée, la fonctionnalité du matériel dans la durée. Donc tous ces aspects sont déjà pris en compte, qui vont permettre vraiment d'utiliser le matériel qui est acquis de façon optimale pour le bonheur des femmes, des filles et des nouveaux-nés malades que nous allons recevoir dans nos formations sanitaires. Améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive, c'est ce que sert le projet Sidi Saïd Denabel. La société guinéenne d'importation et de distribution de médicaments et matériels de laboratoire Sogiprem a livré ses équipements médicaux en faveur de l'exécution du projet Sidi Saïd Denabel. Son directeur général, Moustapha Doumbouya, a pris des engagements quant à la qualité des équipements livrés par son entreprise. Je voudrais prendre trois engagements. Trois engagements sur cet équipement. Le premier engagement que je prends, c'est que ce sont des équipements de qualité. Le second engagement, c'est que nous allons assurer en toute sécurité le transport, la mise à disposition, l'installation et la formation du personnel sur place. Jusqu'à ceux qui puissent utiliser ce matériel à bon essai. Et après cette formation, nous allons leur laisser un document de prévention... Comment dirais-je ? Qu'on appelle l'entretien préventif. L'entretien préventif consiste à faire un certain nombre de gestes, après l'utilisation, chaque fois qu'on l'utilise, pour permettre à l'équipement de tenir dans le temps. Le troisième engagement que je vais prendre, c'est que nous mettons ces équipements à la disposition d'Ena Bell et du ministère, avec une garantie d'un an. C'est-à-dire que tout problème qu'on constatera qui sera des défauts de fabrication, sera pris en saille par ce qu'il prend dans les douze mois qui viennent. Ces équipements médicaux destinés à la santé sexuelle et réproductive des communautés sur l'axe Konakri-Kindia Mamou ont coûté environ 70 000 euros, selon la responsable du projet CD-Side de Nabel.